on va attendre gentiment que tout le monde se connecte je vais essayer d'enlever qu'est ce qui fait de l'ombre beaucoup mieux parfait on va attendre de petites minutes que tout le monde arrive et on va pouvoir commencer je vais essayer d'enlever Bon, donc l'objectif de la séance d'aujourd'hui, qui devrait durer à peu près une heure, on va dire, je n'ai pas l'intention de passer trois heures là-dessus. De toute façon, même si j'avais l'intention d'y passer trois heures, on a juste 1h30. Donc comme ça, ça règle le problème. On va parler d'un sujet qui va nous permettre de faire une transition entre ce qu'on a fait la semaine dernière, donc commencer à réfléchir aux états d'équilibre et au moment où le système arrête de varier. Et ce qu'on va faire la semaine prochaine, qui est un gros morceau d'un point de vue mathématique, qui est l'analyse de stabilité locale. Puis, dans l'objectif de comprendre ce que c'est qu'une analyse de stabilité locale, on a besoin d'introduire certains concepts théoriques. Et il y a une façon de les faire qui est quand même pas mal utile, parce que ça se raccroche à des sujets auxquels on a l'habitude de penser quand on fait de la biologie. Et donc aujourd'hui, on va parler d'invasion. On va parler un petit peu plus spécifiquement d'une notion qui s'appelle l'invasibilité. Et ça, ça va nous permettre de commencer à développer des approches, des réflexes mathématiques qui vont nous servir pour la suite du cours. Donc, la notion d'invasibilité, dans un contexte de modélisation, c'est pas la même chose que la notion d'espèce introduite, invasive, envahissante, peu importe. La question à laquelle on va essayer de répondre avec une analyse d'invasibilité, c'est si je suis une population qui part de pratiquement zéro, est-ce que j'arrive à m'établir dans un système où il y a déjà une population qui est à son équilibre démographique ? Ça a l'air d'être une question pas nécessairement pertinente, mais en fait, puis vous allez voir dans la lecture suggérée à la suite de ce cours, on peut utiliser cette question toute simple pour aller faire des prédictions sur l'évolution, par exemple des traits fonctionnels, l'évolution des caractéristiques des espèces dans des communautés. C'est vraiment un outil mathématique qui est important. Puis l'avantage, c'est que c'est très simple, et que ça va nous permettre d'introduire plein de concepts qui vont rendre le travail de la semaine prochaine un petit peu plus facile. Donc, pour vous prévenir, la séance sur l'analyse de stabilité locale, en général, est celle qui provoque le plus de transpiration et d'évanouissement spontané chez les étudiants ou étudiantes, parce que c'est juste plus difficile que ce qu'on a l'habitude de faire. Et on va commencer par enlever une partie de la difficulté en introduisant certains concepts un petit peu en avance. Pour commencer, on va illustrer ça avec un modèle qui est très simple, un modèle qui représente quelque chose qu'on appelle l'effet Allé-Bowen, du nom de ses inventeurs Allé et Bowen. En général, on appelle ça Allé et pas Allé-Bowen, juste parce que Allé, c'était un homme, et Bowen, c'était une femme, et du coup, on s'est dit... Mais maintenant qu'on n'est plus dans les années 80, il est temps de donner du crédit aux deux personnes qui ont fait le travail intellectuel de découvrir cet effet-là. Donc Allé-Bowen. L'effet Allé-Bowen, ce que ça représente, enfin, la façon dont ça se représente, mathématiquement, c'est qu'on a une population, un N, et puis la croissance de cette population, au cours du temps, on est sur des T de N, c'est R fois N, donc croissance exponentielle, fois 1 moins N sur K. 1 moins N sur K, ça va nous donner une croissance qui est de type logistique, notre population va atteindre une capacité de support qui est N égale K, fois un autre terme, qui a pratiquement la même structure, mais à l'envers, qui est N divisé par A, moins 1. Donc là, on est capable d'identifier les différents mécanismes. On va faire comme d'habitude. Je tiens mes petits crayons de couleurs. On a la croissance ici. On a la régulation ici. C'est que l'habitat, il a juste un nombre maximum d'individus qui peut supporter. Et puis, on a ce terme-là qui est, on va voir. On va juste étiqueter nos termes. Ça, c'est la croissance. Ça, c'est la régulation. Et puis ça, on ne va pas lui donner de nom pour l'instant, on va essayer de voir ce qu'il fait. Là, refaites l'exercice dans votre tête. Notre modèle, il a une variable, N, et il a trois paramètres. Les paramètres, c'est R, K et A. Si on donne des valeurs à tout ça et qu'on représente encore une fois, des choses qu'on a faites jusqu'à présent, on a un axe des N ici. Et puis, on a ici l'axe des D sur des T de N. Pour N égale 0, N étant N étant facteur ici partout, N étant dans chacun de ces termes, pour N égale 0, la dérivée sera 0. Donc, une population dans laquelle il n'y a pas d'individu, elle ne change pas. Après, on peut se poser la question de quand est-ce que cette population elle arrête de varier. C'est quoi ces points d'équilibre ? Donc, pour avoir ces points d'équilibre, un équilibre ici, ce qu'on veut, c'est D sur des T de N est égal à 0. Pour avoir D sur des T de N est égal à 0, c'est un modèle qui est multiplicatif. On a un truc fois un autre truc fois un autre truc. Si n'importe lequel de ces trucs, vous noterez qu'on utilise la terminologie mathématique de haut niveau aujourd'hui, le modèle, ce qui est à gauche du signe égal, sera nécessairement égal à 0. Donc, la première solution, c'est R fois N est égal à 0. Et puis ça, c'est vrai si N est égal à 0. On exprime ça en termes des variables, pas des paramètres. On sait que R, c'est un nombre qui est positif. La deuxième solution, pour que notre modèle soit à l'équilibre, c'est que 1 soit égal à N sur K. Donc, pour que ça soit égal à 0, 1 moins N sur K est égal à 0. Donc, 1 égale N sur K. Donc, N égale K. C'est des équilibres. On va leur mettre une petite étoile. Pour l'instant, on en a deux. Puis, il nous reste un troisième composant. Ici, on va entrer dans notre modèle. Et puis, pour que ça soit égal à 0, il faut que N sur A soit égal à 1. Et là, ça nous donne un troisième équilibre qui est N égale à A. Donc, on a l'équilibre qui est trivial. Il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de croissance. Ça, on savait comment ça fonctionnait. Celui-là, on s'y attendait. Ça va être l'équilibre numéro 1. N égale K. Parce qu'on a suivi un cours de dynamique des populations au bac ou pas. Ça dépend. Moi, je n'en ai pas suivi. Puis, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. On savait que c'était un équilibre qui allait se produire. Parce que dans notre modèle, on a le modèle logistique. Ce modèle-là, c'est simplement le modèle logistique multiplié par un autre truc. Puis, le troisième point qu'on a, c'est N étoile égale A. Puis, pour ça, il va falloir qu'on fasse une hypothèse sur la relation qui existe entre 0, A et K. Et donc, ce qu'on va dire, et vous allez voir ce que fait l'effet Alebo-N immédiatement, c'est que 0 est plus petit que A qui est plus petit que K. Donc, on va pouvoir rajouter ici sur notre axe un équilibre à une valeur de A qui est l'équilibre numéro 2. On va juste leur mettre des couleurs. Celui-là, il est orange. Il est là. Celui-là, il est à cajou. Pourquoi pas. Et puis, celui-là, il est bleu ciel. Parfait. Bref, tout ça pour dire que la dernière fois qu'on a fait ce genre d'exercice, on a juste dessiné notre parabole parce qu'on a vu que notre modèle, il avait une variable en N carré. C'était bien pratique. Ici, ce n'est pas le cas. On a un modèle qui a un petit peu plus... qui a un comportement qui est un petit peu plus complexe parce qu'on a rajouté un troisième terme. Et donc, si on fait le calcul, en fait, ce qu'on va voir... Et puis, j'ai évidemment mis mes variables au mauvais endroit. Bref. La forme de D2N sur DT en fonction de N, ça va ressembler à ça. Ça va être cette courbe-là. Puis là, ce qu'on voit, et puisqu'on l'a dit de nombreuses fois jusque-là, c'est qu'il y a un truc qui est extrêmement important quand on travaille avec les dérivés, c'est qu'on veut connaître leur signe. Donc, on a une zone ici pour laquelle le signe de la dérivée il est négatif. Et puis, on a une zone ici pour laquelle le signe de la dérivée il est positif. Autrement dit, rappelez-vous quand on a un modèle à une seule variable et que notre taille de population elle est... on a un modèle à une seule variable donc il y a un seul axe qui est défini par la taille de la variable la taille de la population qui nous intéresse. Quand le signe de la dérivée est négatif la taille de population diminue donc on se déplace vers la gauche. Quand le signe de la dérivée est positif la taille de population augmente et on se déplace vers la droite. Quand le signe de la dérivée est négatif la population diminue on se déplace vers la gauche. Donc, ce que ça veut dire c'est que notre espace ici il est divisé en trois. Et puis ces trois espaces-là on peut en faire une lecture biologique assez simple assez intuitive. On va commencer par celui-là qui est le plus facile. Quel que soit le nombre d'individus tant que c'est à l'intérieur de cet espace ici la taille de population elle augmente. Donc là on a une population qui est en croissance. quand on est ici et plus loin qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que n est supérieur à k si n est supérieur à k ça veut dire que n sur k est supérieur bravo est supérieur à 1 et donc 1 moins n sur k est négatif. Donc là on a une décroissance simplement parce qu'il y a il y a trop de monde il y a du crowding il y a toute une foule d'individus dans notre population n et du coup il y en a plus que ce que les ressources du milieu peuvent supporter. Ce qui est intéressant c'est le petit intervalle entre 0 et a ici donc quand on est entre 0 et a on sait que n est inférieur à a si n est inférieur à a ça veut dire que n sur a est inférieur à 1 et par conséquent que n sur a moins 1 va être inférieur à 0 donc ce qu'il y a là c'est une situation dans laquelle il y a un manque d'individus pour avoir de la croissance qu'est-ce que ça veut dire un manque d'individus pour avoir de la croissance ça veut dire par exemple que notre population elle a besoin d'un certain une certaine taille de groupe pour s'en sortir on pense à des organismes qui sont coopératifs entre eux s'il n'y a pas suffisamment d'individus pour pouvoir se lancer dans ces comportements coopératifs la taille de la population ne va pas s'en sortir la taille de la population va diminuer et puis on va avoir une extinction dès qu'on dépasse ce seuil-là il va y avoir suffisamment d'individus et donc la taille de la population va augmenter jusqu'à atteindre K on verra ce qui se passe quand on atteint K quand on va parler vraiment de la stabilité on n'est pas encore rendu à décrire le comportement des équilibres mais juste là on a un point critique une transition pour N égale A où en dessous de A individu la population va s'éteindre au-dessus de A individu la population va rentrer en croissance ça c'est encore notre interprétation visuelle de ce qui se passe dans ce modèle-là si on voulait transformer ça en une analyse d'invasibilité un petit peu plus formelle qu'est-ce qu'on pourrait faire ? mais quand on parle d'une analyse d'invasibilité le concept auquel on fait appel c'est le concept d'une population dont la taille est 0 plus un tout petit truc alors une toute petite quantité une quantité qui est presque essentiellement 0 puis ce essentiellement 0 ça va nous servir pas dans le prochain modèle mais dans celui d'après pour nous simplifier considérablement la vie mais pour faire notre analyse d'invasibilité on va faire on va faire une hypothèse qui est que n est presque égal à 0 mais quand même positif ok c'est c'est pas une taille de population qui est négative c'est une taille de population qui est légèrement positive et pour qu'une population puisse envahir qu'est-ce qui se passe la définition de l'invasibilité c'est que la croissance quand n est presque égale à 0 est positive autrement dit oui quand même autrement dit si on veut écrire ça mathématiquement ça revient à ça ok la d sur dt de n positif sachant que n est presque égal à 0 on notera ça de manière plus formelle la semaine prochaine pour l'instant on va pas s'encombrer de tout ça on va juste s'intéresser au concept de base qu'on veut manipuler ça ça revient à quoi ? ça revient à faire une analyse de signes ok donc pour savoir si une population peut envahir quand elle est initialement rare on va regarder le signe d sur dt de n puis spécifiquement quand est-ce que le signe sur d sur dt de n il est positif ou négatif quand n est égal à 0 là vous allez me dire on sait on vient de faire le dessin quand n est égal à 0 le signe il est négatif et par conséquent la population elle ne peut pas envahir oui c'est vrai mais ça va quand même la peine de faire le travail les opérations sur les signes de la même manière que les opérations sur les unités elles suivent les mêmes règles arithmétiques que tout le reste autrement dit le signe de A fois B fois C ça va être le signe de A fois le signe de B fois le signe de C c'est pour ça que le premier modèle qu'on a choisi ici il est multiplicatif puisque c'est beaucoup plus simple donc allons-y avec ça allons-y spécifiquement avec quel est le signe de R fois N R c'est positif N c'est presque 0 mais c'est presque 0 du côté positif donc ça c'est positif on peut regarder le signe de 1 moins N sur K 1 moins N sur K N c'est presque 0 donc presque 0 sur K c'est presque 0 1 moins presque 0 ça fait 1 c'est toujours pas mal positif la dernière fois que j'avais regardé en tout cas le troisième compartiment de notre modèle c'est N sur A moins 1 donc allons-y avec le signe de N sur A moins 1 et là au passage comme on a établi deux choses qui sont que le signe de R fois N et le signe de 1 moins N sur K sont positifs ça veut dire que le signe de D sur DT de N ce sera égal au signe de notre dernier compartiment qu'on a ici donc le signe de N moins A sur 1 c'est égal à quoi ? N c'est presque 0 c'est presque 0 divisé par A A c'est un nombre qui est positif ça ça va être presque 0 ok donc le signe de N moins A sur 1 c'est égal au signe de moins 1 et ça c'est négatif là qu'est-ce qu'on a appris ? on a appris que puisque ce signe là est négatif ça veut dire que on va décaler un petit peu D sur DT de N est toujours négatif quand on part avec une taille de population qui est qui est faible la conclusion de tout ça c'est que quand on part de notre quand on part de notre équilibre N égale 0 le système il n'est pas envahissable par une population qui est à faible abondance pour que le système il soit envahissable il faut qu'il y ait plus que A individu qui arrive à l'intérieur du système ça on le sait parce qu'on va regarder le signe des différents composants de notre modèle l'effet Allé-Bowen on l'observe dans plein de populations dans la nature il y a beaucoup de systèmes qui se comportent de cette façon là et puis ça se voit de différentes manières si on regarde une des façons de le visualiser si on a des données sur la taille de population et le nombre de naissances par exemple ou la taille de population et puis le changement de nombre d'individus par rapport à l'année précédente si on fait des échantillonnages à intervalles réguliers dans le temps ça va avoir ce genre de forme il y a différents types d'effets Allé-Bowen il y a les effets forts ça c'est un effet fort où il y a une partie de l'espace entre 0 et k pour lequel la dérivée est négative et il y a des effets faibles les effets faibles ça veut dire que la dérivée est très faible mais elle reste positive en termes plus un petit peu moins techniques une population quand il y a peu d'individus ils galèrent un petit peu à se reproduire et puis après avoir dépassé un certain seuil ils vont augmenter selon le modèle logistique un point qui est important c'est d'aller regarder ce terme quand je dis selon le modèle logistique c'est pas une blague dans le sens où a en général c'est une valeur qui est assez faible plus la valeur de a est faible plus c'est facile de dépasser la barrière ici et donc quand n va devenir beaucoup plus grand que a cette valeur là n sur a va devenir beaucoup plus grande que 1 et du coup on va avoir un effet de ce terme là qui disparaît donc le modèle va se rapprocher va se comporter comme si on était en train d'avoir un modèle qui était un modèle logistique à peu près donc ça c'est un exemple d'une analyse d'invasibilité en utilisant l'effet Ale-Bowen c'est un cas avec une seule variable c'est un cas qui est très qui est assez évident visuellement et qui introduit les mécanismes les mécanismes principaux ceci dit la façon d'utiliser les analyses d'invasibilité en général c'est quand on a plusieurs populations puis là on va se relancer sur un modèle avec plusieurs populations pour arriver à la fin avoir une réflexion beaucoup plus générale sur l'invasibilité dans les systèmes avec plusieurs espèces et qu'est-ce que ça veut dire en termes de coexistence donc ça a l'air de rien cette approche mais ça donne accès à des intuitions biologiques assez fondamentales on va commencer une nouvelle page je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur l'effet Ale-Bowen regardez ça par ici revenons à un modèle qu'on connait et qu'on aime à force de l'utiliser toutes les semaines qui est notre modèle proie-prédateur puis la raison pour laquelle je reviens sur le modèle proie-prédateur c'est pas parce que je connais que celui-là c'est juste parce que ça vous donne un certain ancrage d'étudier différents concepts à travers le même modèle on a presque fini si vous êtes saoulé du modèle proie-prédateur c'est presque la dernière fois qu'on en parle mais on fait des choses qui sont de plus en plus complexes avec et du coup ça ça vous donne une idée de comment est-ce qu'on construit notre réflexion par rapport à l'analyse d'un modèle on va passer à d'autres modèles assez rapidement on va rentrer dans les questions de dynamique des maladies infectieuses dans les deux semaines qui viennent mais il reste quelques trucs que je voudrais faire avec le modèle proie-prédateur pour qu'on soit certain d'être au point mathématiquement sur ce que ça représente donc rendu là on est capable de l'écrire sans problème dérivé de x dérivé de y x il a une croissance exponentielle r de x une compétition très spécifique moins qx carré et puis il est consommé par le prédateur selon une réponse fonctionnelle de type 1 passage à la séance d'aujourd'hui j'avais dans l'idée qu'on travaillerait sur des réponses fonctionnelles puis on en a déjà parlé on a vu Michael Ismenten j'ai mis de la documentation sur Studium sur les différents types de réponses fonctionnelles il y a l'article de Oling l'article de Let's see real si vous avez envie d'en lire plus sur les réponses fonctionnelles vous êtes capable de le faire ça ne méritait pas qu'on y passe ça ne méritait pas qu'on y passe une séance entière ça ne vous aurait pas avancé beaucoup plus que ce que vous aurez été capable d'apprendre par vous-même en faisant la lecture bêta x y moins delta y parfait analyse d'invasibilité ici qu'est-ce que ça veut dire la question qu'on peut se poser c'est on a une proie on a une vache en train de chiller dans notre champ et puis il n'y a pas de prédateur et la question c'est est-ce qu'il y a une chance qu'un prédateur soit capable d'envahir cette proie puis la question qu'on se pose elle est toujours elle a toujours ce qualificatif qui est extrêmement important est-ce que on est capable d'envahir une population qui est à son équilibre démographique donc l'équilibre démographique de la proie en l'absence du prédateur c'est pas super compliqué à faire dans le sens où on n'a pas besoin de s'intéresser à l'équation du prédateur pour le moment donc ça déjà une bonne chose donc on va mettre tous les termes du prédateur à zéro pourquoi ? parce qu'avant l'invasion il n'y a pas de prédateur donc c'est justifié d'éliminer de mettre un zéro à chaque fois qu'on voit le y qui est la taille de population du prédateur pour l'instant le prédateur il n'a pas encore commencé à envahir donc c'est pas sa taille de population c'est zéro plus un petit truc sinon sa taille de population c'est zéro il n'est pas là on enlève les termes du modèle donc on va aller calculer rapidement l'équilibre démographique de x donc pour calculer l'équilibre démographique de x ça va être rx moins qx carré égal à zéro on va mettre les x en facteurs r moins qx égal à zéro là on a un premier équilibre x étoile égal à zéro juste parce qu'on a un modèle qui est multiplicatif x multiplié par un autre truc deuxième équilibre r moins qx égal à zéro donc ça ça nous donne r égale qx et donc x étoile égal r sur q rappelez-vous c'est un des équilibres qu'on avait identifié sur la première séance dans le modèle de croissance ici en l'absence de prédation la proie va atteindre une taille de population qui est son taux de croissance divisé par son taux de compétition intra spécifique je précise intra parce qu'on va voir inter spécifique dans pas longtemps c'était une erreur donc la question ici est la suivante on a notre environnement et puis dans notre environnement on a x étoile égal à r sur q équilibre démographique de la proie la question de l'invasibilité c'est que maintenant on a x y qui est presque égale à zéro et qui voudrait arriver dans cet environnement est-ce que c'est possible qu'est-ce que ça veut dire d'arriver dans cet environnement ça veut dire qu'il faut que la taille de population elle augmente quand cette quand la population elle est initialement rare ok donc égale à zéro plus un petit truc pour savoir ça on n'a pas besoin d'aller travailler sur l'équation qui nous donne la dynamique de x la la raison pour laquelle on n'a pas besoin de faire ça c'est qu'on a posé comme postulat de départ que x avait atteint son équilibre démographique si x a atteint son équilibre démographique par définition on sait que d2x sur dt c'est égal à zéro et donc ça ne change pas et puis puisque y est tout petit dans les tout premiers moments où y va rentrer dans notre système ça ne va pas avoir un effet fort sur la taille de la population de x donc pour travailler là-dessus en fait on a uniquement besoin de se poser la question de la croissance de la dynamique de la population y puisqu'on veut savoir spécifiquement la question qu'on veut se poser c'est est-ce que quel est le signe de d sur dt de y et pour faire ça on va aller reprendre sachant on va juste rajouter quelques sachant deux choses sachant que y étoile est égal à r sur q et sachant que y est presque égal à zéro donc dans notre ce que ça veut dire définit par x et y on est là initialement ok r sur q zéro et là on va zoomer là-dessus hop on va faire un petit zoom ici on est toujours sur x et la question qu'on se pose c'est si on passe de x égale r sur q zéro à un truc qui est toujours r sur q plus une toute petite quantité cette population là est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue c'est ça la question de l'analyse d'invasibilité quand on rajoute un truc à une population qui est égale à zéro qui est tellement petit qu'il est presque imperceptible est-ce que ça change vers le haut ou vers le bas donc allons-y pour faire ça on va regarder le signe de d sur dt de y puis avant comme d'habitude on voit qu'il y a un y ici un y ici donc on va mettre ça en facteur et donc c'est égal au signe de y avec fois le signe de bêta x étoile moins delta pourquoi étoile c'est super important ici bêta x étoile c'est parce qu'on fait l'hypothèse qu'on est à l'équilibre démographique de x donc l'équilibre démographique de x c'est celui-là au passage on peut se poser la question de dire s'il n'y a pas de proie est-ce que le prédateur il peut envahir il suffit de remplacer x étoile par 0 à la place de r sur q ça c'est une question qu'on peut se poser mathématiquement elle a du sens biologiquement de se dire s'il n'y a pas de proie est-ce que le prédateur il peut envahir à nous de vérifier si cette question elle est vraiment importante ça peut être le cas si c'est un prédateur qui est facultatif par exemple un omnivore qui mangerait à la fois par exemple des petits rongeurs et des fruits il y a des chances qu'il puisse envahir une population dans laquelle il n'y a pas encore sa proie peut-être que la présence de ce consommateur elle l'empêcherait après sa proie de venir s'installer donc selon la complexité du modèle selon les relations biologiques ça vaut la peine de se poser la question des invasions à différents équilibres pour l'instant dans ce modèle là à chaque fois qu'il y a X on multiplie par Y et donc s'il n'y a pas de proie c'est évident que le prédateur ne va pas s'établir mais vous pouvez faire le faites l'exercice faites l'exercice chez vous si vous voulez ça devrait vous prendre à peu près 25 secondes et vous allez pouvoir vérifier que vous avez compris le principe de l'analyse d'invasibilité ok donc revenons là où on en était on a le signe de Y ça c'est positif ok on vient de le dire Y il est juste un tout petit peu au dessus de 0 c'est positif donc c'est pas très important ce qui est important c'est le signe de ça ok donc le signe de bêta fois X à l'équilibre moins delta alors allons-y on veut savoir quand est-ce que c'est positif en fait donc l'invasion elle a lieu si et seulement si le signe le signe de bêta X étoile moins delta est positif il faut que la population du prédateur elle soit en croissance pour qu'on ait pour qu'on ait une augmentation de la taille des populations du prédateur donc comment est-ce qu'on fait pour savoir ça on va juste aller vérifier que bêta fois X étoile moins delta est supérieur à 0 ça ça nous amène à écrire que bêta fois X étoile est supérieur à delta et ça ça nous amène à dire puisque delta il est positif qu'il faut que X étoile soit supérieur à delta sur bêta ça c'est notre condition pour l'invasion donc tant que cette condition-là elle est respectée tant que la taille de population à l'équilibre des proies en l'absence du prédateur est supérieure à delta sur bêta le prédateur va pouvoir envahir et là je vous laisse 30 secondes pour regarder les notes de cours de la dernière séance de théorie où on avait dessiné nos isoclines rappelez-vous si on fait les isoclines pour le prédateur ça ressemblait à ça une isocline pour la proie ça ressemblait à ça et ce qu'on avait remarqué c'est qu'il y avait une relation vraiment importante entre ces deux entre ces deux isoclines il y avait un critère qui faisait que quelque chose qui se passait donc prenez deux minutes pour essayer de reprendre vos notes de cours vraiment rapidement et puis essayez de voir s'il y a un lien entre ce qu'on avait appris sur les isoclines et le critère d'invasibilité qu'on vient d'écrire ici donc au passage ça on va appeler ça le critère d'invasibilité vous remarquerez un peu de freestyle pour que vous ayez un son sonore un fond sonore pendant que vous allez chercher la solution mettez-le dans le chat ou vous pouvez utiliser le channel vocal sur Discord comme vous avez trouvé mais remarquez que ce critère-là il dépend uniquement des paramètres du modèle donc il n'y a pas les variables n'interviennent pas là-dedans simplement parce que on a pris notre population qui est à l'état d'équilibre et que notre solution à l'état d'équilibre pour x tout seul elle dépend uniquement des paramètres donc ce que ça veut dire c'est que avant de faire notre simulation avant de faire notre calcul en fonction des paramètres on est capable de vérifier si notre prédateur il va être capable d'envahir la population ou non donc si on veut faire une simulation c'est quoi la dynamique d'un prédateur qui envahit une population de proies à l'équilibre on va aller chercher les paramètres qui permettent au prédateur d'envahir encore une fois il y a un dialogue entre la simulation et puis l'analyse du modèle et des choses relativement simples peuvent nous éviter de perdre énormément de temps de calcul bon la solution ok rappelez-vous c'est que l'isocline du prédateur je suis passé en anglais ici bon c'est pas très grave elle coupe l'axe des x à une valeur qui est delta sur bêta l'isocline de la proie elle coupe l'axe des x à une valeur qui est r sur q qui est égale à x étoile au passage donc ce que ça veut dire quand notre critère d'invasibilité c'est que x étoile est supérieur à r sur q pardon x étoile est supérieur à delta sur bêta donc on a delta sur bêta ici notre première situation là on a x étoile qui est supérieur à delta sur bêta et là ça veut dire que l'invasion est possible si par contre on avait une autre situation pour laquelle x étoile est inférieur à delta sur bêta au passage indépendamment de l'endroit où ils vont intercepter l'axe des y c'est juste une observation ce qui est important ici c'est l'endroit où ils vont intercepter l'axe des x dans ce cas là l'invasion est impossible donc on est en train de revisiter un petit peu les mêmes concepts depuis vraiment de différentes manières depuis le début là mais ce qu'on s'était dit quand on avait travaillé sur les isoclines c'est que quand elles se coupaient spécifiquement à un point qui était positif à la fois pour x et pour y il y avait des chances que le prédateur puis la proie fassent des petits ronds puis ça on a vérifié quand on a fait nos visualisations interactives du modèle et ce qu'on s'était dit aussi c'est que si on décalait si on modifiait les paramètres de façon à ce que les isoclines ne s'interceptent plus il y avait tout un espace puis rappelez-vous c'était cette zone là la zone qui séparait l'isocline de la proie de l'isocline du prédateur où le prédateur ne pouvait pas augmenter sa taille de population en même temps que les proies augmentaient jusqu'à ce que jusqu'à ce que le prédateur puisse rentrer dans une phase de croissance et du coup le prédateur allait être forcé à l'extinction donc là ce qu'on voit en fait c'est que si on part encore une fois on peut faire un petit on peut faire un zoom sur ces deux situations on va faire un zoom ici un zoom là prenons notre premier zoom ici on va à ce qu'on va faire ok si on part de notre équilibre ici qui est à x étoiles et qu'on se décale un tout petit peu on rentre dans je vais juste les colorier pour qu'on voit on rentre dans cette zone du modèle puis cette zone du modèle ce qui la caractérise rappelez-vous c'est que on était où la proie diminue mais le prédateur augmente donc quand on est en train d'avoir un processus d'invasion qu'on se retrouve ici les prochaines étapes c'est que la proie elle diminue mais que le prédateur il augmente donc de manière générale notre système il va aller s'en aller plutôt par là donc là encore une fois ça correspond de manière assez naturelle à ce qu'on avait vu avec avec les isoclines par contre si on regarde ce qui se passe dans cette situation on a toujours la même chose ici on a toujours x étoiles mais la différence c'est que l'isocline pour le prédateur cette fois on va la mettre là elle est plus loin donc si on part de notre état d'équilibre x étoiles dans cette zone là et qu'on augmente un tout petit peu notre taille de population du prédateur donc on se retrouve ici là on est au dessus de l'isocline de la proie donc la proie diminue et on est à gauche de l'isocline du prédateur donc le prédateur diminue aussi autrement dit notre système il va plutôt aller par là puis quand notre système il va par là on est rentré dans la zone où la proie elle augmente le prédateur il diminue et il y a de fortes chances qu'on revienne par ici donc là c'est ce qu'on vient d'établir en réfléchissant aux critères d'invasibilité le critère d'invasibilité il nous dit selon la valeur des paramètres quand vous êtes un prédateur initialement rare il y a une situation pour laquelle c'est bon on va rentrer dans une zone de l'espace x, y c'est pas n pardon je viens de faire une erreur de notation on va rentrer dans l'espace x, y où le prédateur il rentre en croissance donc à partir de rare il devient moins rare parce que la taille de population augmente et puis il y a une autre combinaison des valeurs de paramètres qui fait que quand on augmente légèrement la taille de population du prédateur il est dans une zone où il est en décroissance et donc de rare il va devenir plus rare sa taille de population elle ne l'augmente pas et du coup l'invasion elle est impossible donc là c'est une façon différente d'arriver à notre résultat un peu intuitif qu'on a vu la dernière fois quand on avait travaillé sur les isoclines là c'est vraiment important parce qu'on a maintenant on a établi un critère qui nous dit pour qu'un prédateur soit capable d'envahir une proie dont les paramètres les traits sont R et Q il faut que il y a des combinaisons de valeurs delta et bêta qui font que l'invasion elle est possible ou non donc ça c'est juste pour comparer par rapport à la première analyse d'un modèle par rapport à la première analyse d'invasibilité qu'on avait fait là on avait une seule population donc la question c'est quand elle est rare il n'y a rien d'autre l'environnement il est vide est-ce qu'elle est capable d'envahir ou non et avec le modèle qu'on a utilisé la réponse était non puisqu'il y a une zone pour laquelle il n'y a pas suffisamment d'individus pour que les processus de croissance soient plus forts que le besoin de coopération et donc cette population elle ne peut pas s'envahir il y a besoin d'avoir une masse critique d'individus qui arrivent pour qu'elle persiste dans le cas du modèle avec une proie et un prédateur ce qu'on a vu c'est oui il y a des fois où le prédateur il est capable d'envahir une population de proies et de s'établir mais il y a des fois où ce n'est pas le cas et là ça vaut la peine de réorganiser ça vaut la peine de réorganiser les termes par exemple donc là on a écrit x étoiles juste parce que je n'avais pas envie de réécrire r sur q ce n'est pas forcément super important mais si on développe ça on peut écrire que par exemple l'invasion du prédateur elle est possible si r est supérieur à delta divisé par bêta fois q autrement dit il y a un taux de croissance minimum de la proie en dessous duquel le prédateur est incapable d'envahir donc une proie qui a une croissance rapide a plus de risque d'avoir un prédateur qui l'envahit qu'une proie qui a une croissance lente tous les autres paramètres étant égaux donc on apprend quelque chose sur une proie qui se renouvelle même beaucoup qui a une croissance très rapide elle va être plus capable de soutenir une population de prédateurs qu'une proie qui l'est pas autrement dit si on a un environnement qui est très productif il y a des chances d'avoir des prédateurs un environnement qui est très pauvre il y a peu de chances d'avoir des prédateurs c'est pas ça qui va vous faire gagner votre prix Nobel d'écologie théorique mais c'est quand même on peut comparer ça à nos observations nos connaissances en histoire naturelle pour se poser la question est-ce que ça a du sens oui ça a quand même relativement du sens donc ça c'était l'analyse d'invasibilité dans un système pour lequel on a deux variables donc deux compartiments le prochain qu'on va faire on va y passer un petit peu plus de temps parce que parce qu'il est un petit peu plus compliqué on va travailler sur un modèle qui a traumatisé plusieurs générations d'étudiants en écologie pas forcément parce qu'il est très difficile mais parce que il est dans tous les c'est l'exemple classique c'est l'exemple classique que vous voyez en général plusieurs fois dans votre parcours universitaire pour une bonne raison c'est un modèle très très important sur lequel on peut on peut bâtir de très grandes choses et c'est un modèle de compétition interspécifique donc écrivons notre modèle notre modèle il a deux populations il y a une population qui s'appelle N1 et puis la croissance de N1 c'est R1 fois N1 moins alpha 1 1 fois N1 carré si ouais ce ce modèle là j'adore parce qu'il y a des 1 et des 2 partout en indices en exposant dans tous les sens c'est bien parce que vous allez finir par faire des erreurs et vous arracher les cheveux sur pourquoi vos résultats n'ont aucun sens et c'est parce que vous avez mélangé des 1 et des 2 ok donc ça c'est l'équation de N1 de la dynamique de N1 donc il y a croissance exponentielle compétition intraspécifique compétition interspécifique donc un terme comme alpha AB ça va être l'effet de A sur B autrement dit la façon de dire ça c'est avoir une unité de N2 à quel point ça a un effet négatif sur N1 si alpha 2 1 est très élevé N2 va avoir une compétition bien meilleure que N1 dans la compétition interspécifique on peut écrire la deuxième équation ici N2 c'est égal à R2 fois N2 moins alpha 2 2 fois N2 carré moins alpha 1 2 N1 N2 je rigolais pas quand je vous disais qu'il y avait des 2 et des 1 partout bon on va ré-étiqueter nos différents compartiments du modèle pour être certain qu'on est la même chose le premier c'est la croissance ça jusque là ça va le deuxième c'est la compétition intraspécifique donc on va juste écrire intra et puis le troisième c'est la compétition interspécifique et on va écrire inter par dessus ok là au passage ce modèle là il a l'air d'avoir 1 2 3 4 5 6 paramètres il a juste 2 paramètres ok les paramètres de ce modèle là c'est une valeur R et puis une matrice alpha qui est égal à alpha 1 1 alpha 1 2 alpha 2 1 alpha 2 2 R en fait c'est un vecteur R ok pas terrible comme notation c'est pas grave donc il a deux paramètres il y a un vecteur de taux de croissance et une matrice de taux de compétition pourquoi est-ce que je commence à parler de vecteur et de matrice ? surprise vous allez voir la semaine prochaine mais toujours est-il qu'on peut identifier nos on peut identifier nos paramètres ici donc sur la diagonale de cette matrice on a les paramètres de compétition intra spécifique puis de l'autre côté on a les paramètres de compétition inter spécifique et si on voulait rien ne nous en empêche à part le bon sens et le temps limité qu'on a dans cette séance on pourrait écrire N3 et pour avoir l'équation de N3 on rajouterait une entrée dans notre vecteur de taux de croissance R3 et puis on rajouterait alpha 1 1 alpha 2 2 alpha 3 3 et puis on aurait alpha 1 1 alpha 1 2 alpha 1 3 alpha 2 1 2 2 2 3 alpha 3 1 3 2 3 3 on aurait toujours sur la diagonale les termes de compétition intra spécifique et toujours hors de la diagonale les termes de compétition inter spécifique ça ce modèle on le voit souvent appelé le modèle de l'autre cas Volterra de compétition et puis il y a des des articles des études qui utilisent des dizaines ou des centaines d'espèces et il y a énormément de choses qui sont cachées dans les propriétés de cette matrice là garder ça en tête ça va ça va nous servir par la suite ok au passage alpha 1 1 ici conceptuellement c'est l'équivalent de Q dans le modèle qu'on a utilisé pour le prédateur ok là on l'écrit pas comme ça parce qu'on va avoir une matrice de compétition même si on va pas s'en servir aujourd'hui mais ça remplit le même rôle fonctionnel dans notre modèle c'est l'intensité de la compétition intra spécifique allons-y pour l'analyse d'invasibilité donc qu'est-ce qu'on va faire on va refaire la même chose que ce qu'on avait fait jusqu'à présent on va prendre N1 et on va aller chercher l'équilibre démographique de N1 je refais pas le calcul parce qu'on sait que c'est l'équivalent de R fois N moins Q fois N carré ça c'est égal à 0 et donc ce modèle là on l'a écrit 15 fois depuis le début on sait que N1 sans l'absence de N2 quand il est à l'équilibre tout seul c'est égal à R1 divisé par alpha 1 1 le taux de croissance divisé par le taux de compétition intra spécifique ça c'est l'équilibre c'est l'équilibre démographique de N1 résident N1 c'est ce qu'on va appeler la population résidente elle est là elle est dans son environnement elle a un équilibre exact entre la croissance et puis la compétition tout va bien la question c'est est-ce que N2 peut envahir est-ce que N2 envahit ? pour que N2 envahisse qu'est-ce qu'il faut ? il faut que N2 soit supérieur à 0 quand N1 égale R1 sur alpha 1 1 et que N2 est presque égal à 0 et c'est là que le presque égal à 0 jusqu'à présent on disait presque égal à 0 mais ça n'a pas tellement de conséquences pratiques là ça va devenir utile donc pour faire ça qu'est-ce qu'on fait ? on va prendre notre équation pour N2 ici on va voir si elle est positive ok ? donc on va faire c'est R1 sur alpha 1 1 pourquoi est-ce qu'on l'a pas développé ? on l'a pas développé parce qu'on fera ça au dernier moment c'est juste si vous développez un truc qui est un terme versus un truc qui est deux termes vous avez deux fois plus de chances de faire une erreur si vous développez quelque chose qui a un indice versus quelque chose qui a trois indices vous avez trois fois plus de chances de faire une erreur donc on va garder ça comme ça pour le moment on développera par la suite là ok on pourrait résoudre ça c'est un polynôme de degré 2 mais il y a un truc qui est vraiment important un truc qui est vraiment fondamental n2 c'est presque égal à 0 si on prend un truc qui est presque égal à 0 une quantité qui est presque égal à 0 et qu'on le multiplie par une autre quantité qui est presque égal à 0 pensez 10 moins 3 fois 10 moins 3 ça fait 10 moins 6 donc ce que ça veut dire c'est que par rapport aux autres termes ici n2 au carré c'est un terme qui est négligeable ok c'est plusieurs ordres de grandeur plus petits que la perturbation qu'on a appliqué en disant que n2 va être légèrement supérieur à 0 et donc ce qu'on va faire c'est une première simplification en disant ça c'est tellement petit que ça ne va pas avoir d'impact pensez-y biologiquement si vous avez une population qui est toute petite vraiment toute petite l'effet de la compétition intra-spécifique va être extrêmement faible la probabilité que c'est une toute petite population la probabilité que vous trouviez un autre individu de votre population au hasard c'est pratiquement 0 et la compétition intra-spécifique dans une population qui est toute petite c'est un mécanisme qui n'a aucune importance sur le comportement du modèle et là ce que ça nous permet de faire c'est de réécrire ce critère d'invasion comme étant R2 fois N2 ça on l'enlève moins alpha 1 2 N1 étoile N2 est positif et ça c'est bien on aime ça parce que là on n'a plus d'exposants on n'a plus un terme qui est de degré 2 on a juste une équation qui est une combinaison linéaire de nos variables non seulement ça mais en plus on est capable de mettre N2 en facteur donc c'est N2 fois R2 moins alpha 1 2 N1 positif là pareil rappelez-vous qu'on s'est dit N2 c'est légèrement supérieur à 0 mais c'est effectivement égal à 0 donc ça c'est forcément un truc qui est positif et donc le signe qui nous intéresse pour de vrai c'est le signe de R2 moins alpha 1 2 fois N1 étoile supérieur à 0 ça du coup ça devient beaucoup plus facile à résoudre ça va être R2 supérieur à alpha 1 2 fois N1 étoile et du coup l'invasion elle a lieu si et seulement si R2 divisé par alpha 1 2 est supérieur à là on peut développer R1 divisé par alpha 1 1 ok ça c'est notre résultat qu'est-ce que ça veut dire écrire une équation c'est bien joli mais c'est pas la fin du processus ce que ça nous dit c'est que pour qu'une deuxième population soit capable d'envahir il faut que son taux de croissance soit suffisamment grand pour aller dépasser l'effet de la compétition inter-spécifique donc l'effet négatif qui reçoit du fait que la population résidente elle soit à son équilibre imaginez que vous arrivez dans un environnement où il y a énormément d'individus de N1 juste parce que il y en a il y en a beaucoup ils sont à l'équilibre et du coup N1 fois le taux de compétition c'est une pression négative qui est énorme sur votre croissance puis plus il y a d'individus de N1 plus c'est le cas donc plus la quantité R1 sur alpha 1 1 est grande plus l'effet négatif de la compétition que vous allez ressentir il est fort et l'effet négatif de la compétition inter-spécifique il dépend pas tellement de votre taille de population que vous soyez peu nombreux ou nombreux initialement il y a la même quantité de N1 qui ont le même impact négatif sur votre croissance et du coup l'obstacle que ça représente pour que la croissance soit positive il est important et le mécanisme qui permet de dépasser ça c'est d'avoir un taux de croissance qui est élevé inversement si vous avez un taux de croissance qui est un peu plus faible la possibilité que vous allez avoir d'envahir une population résidente de N1 c'est qu'elle soit pas très bonne pour la compétition inter-spécifique donc si alpha 1 2 est faible il y a beaucoup d'individus de N1 mais ils veulent pas avoir grand chose à faire avec vous et donc il n'y a pas un taux de compétition qui est très fort ça va faciliter l'invasion donc là on a défini un critère d'invasibilité de N2 dans N1 à l'équilibre on n'a pas fini parce qu'on est en droit de se poser la question inverse on a dit N1 il est là puis N2 il arrive pourquoi pas pourquoi est-ce qu'on ne poserait pas la question inverse qui est l'invasion de N1 dans N2 étoile donc si jamais on a si jamais on a une nouvelle si jamais on a une nouvelle situation où au hasard il se trouve que N2 est arrivé en premier N2 a atteint son équilibre quelles sont les conditions qui font que N1 va être capable d'envahir et là on refait essentiellement la même chose on va aller calculer l'équilibre démographique de N2 N2 étoile c'est égal à R2 sur alpha 2 2 ça là c'est facile et puis on va se poser la question de N1 envahie si la dérivée de N1 est positive la dérivée de N1 elle est positive si en gros on remplace tous les 1 par D2 et les 2 par D1 sauf l'exposant qui est là de toute façon c'est un terme carré il va s'en aller notre modèle il est symétrique donc on peut être un peu un peu feignant et se dire que notre invasion elle a lieu seulement si R1 sur alpha 2 1 est supérieur à R2 sur alpha 2 2 ok donc là ce que ça veut dire c'est qu'on a deux conditions différentes dans notre système quand on a deux conditions différentes ça vaut la peine de se poser la question de qu'est-ce qui se passe si elles sont vraies toutes les deux s'il y en a une qui est vraie s'il n'y en a aucune des deux qui est vraie donc on va les écrire on va écrire ici que N1 peut envahir N2 étoile si et seulement si R1 sur alpha 2 1 est supérieur à R2 sur alpha 2 2 et en même temps on sait parce qu'on a fait le calcul comme il faut N2 peut envahir N1 étoile si et seulement si R2 sur alpha 1 2 est supérieur à R1 sur alpha 1 1 ça c'est nos deux critères d'invasion c'est nos deux critères d'invasibilité il y a quelque chose qui est vraiment important qui est on va juste faire un inventaire des situations ça on va l'appeler on va l'appeler 1 et ça on va l'appeler 2 donc les différents cas qui peuvent se produire c'est non on va pas les appeler 1 et 2 on va les appeler A et B la première situation qui peut se produire c'est qu'on a A et B qui sont vrais autrement dit N1 quand il est rare peut envahir N2 à l'équilibre N2 quand il est rare peut envahir N1 à l'équilibre la deuxième situation c'est que A est faux N1 peut pas envahir N2 et N2 peut pas envahir N1 la troisième situation ça va être que A est vrai N1 peut envahir N2 et non B N2 peut pas envahir N1 notre modèle il est symétrique ça c'est la même chose que non B et A donc N2 peut envahir N1 mais N1 peut pas envahir N2 ou l'inverse fondamentalement pivoter votre figure de 90 degrés c'est la même chose là on a nos trois situations il est midi 40 alors je vais juste vous donner la solution pour celle-ci et puis après après je vous donnerai une suggestion je vous rajouterai un devoir optionnel pour faire la suite ça va vous servir pour la semaine prochaine énormément si vous le faites dans la semaine qui vient quand A et B sont capables sont vrais en même temps donc on a une série de paramètres R1 R2 Alpha 2 Alpha 2 Alpha 2 Alpha 1 Alpha 1 qui font que ces deux conditions sont réunies on va avoir ce qu'on appelle de l'invasibilité mutuelle l'invasibilité réciproque ce que ça veut dire c'est qu'à n'importe quel moment quand on a une population qui est à faible abondance elle va être capable de réaugmenter donc si N1 est à faible abondance pouvoir réaugmenter N2 est à faible abondance va pouvoir réaugmenter N1 et N2 sont à faible abondance ils vont pouvoir réaugmenter et ça vous verrez dans l'article que j'ai mis sur Studium c'est associé à un scénario de coexistence stable donc une des conditions de la coexistence et c'est assez je trouvais ça assez joli comme idée c'est que si vous êtes mutuellement capable de vous envahir vous allez coexister les deux autres situations elles sont un peu plus compliquées puis c'est pour ça que je vais vous laisser les faire en devoir optionnel parce qu'on n'a pas le temps de les traiter en détail en 20 minutes mais la première c'est qu'est-ce qui se passe si ni A ni B sont vrais donc N1 ne peut pas envahir N2 et N2 ne peut pas envahir N1 ou qu'est-ce qui se passe si N1 peut envahir N2 mais que N2 ne peut pas envahir N1 de ces deux-là il y en a une des deux qui est un petit peu plus facile à traiter mais je vous laisse réfléchir à ce que ça veut dire je ne m'attends pas à ce que vous fassiez je ne m'attends pas à ce que vous fassiez nécessairement l'ensemble du raisonnement mais si vous voulez vous poser la question de manière structurée prenez ce modèle dessinez vos isoclines une fois que vous avez dessiné vos isoclines essayez de voir c'est quoi la valeur auquel elles vont intercepter l'axe des N1 et l'axe des N2 et si on les faisait changer de côté qu'est-ce que ça change en termes de quand est-ce que N1 augmente quand est-ce que N2 augmente quel rapport ça a avec ces conditions donc ça ça va vous faire travailler à la fois comment est-ce qu'on calcule des isoclines puisque c'est important de le faire mais aussi de faire le lien entre le concept d'isoclines et de leurs intersections et puis le concept d'invasibilité réciproque qu'on vient de voir donc je vais écrire tout ça sous forme de consigne je mettrai dans Studium vous pouvez les rendre vous pouvez les écrire sur une feuille les dessiner puis m'envoyer ça avec votre conclusion si vous le faites avant la semaine prochaine vous allez arriver à la séance sur les états d'équilibre avec beaucoup de recul conceptuel parce qu'en fait vous allez commencer à développer une compréhension un petit peu plus intuitive de ce que ça veut dire d'être à l'équilibre ou non et ça a vraiment aidé pour la stabilité locale donc ça ça met fin au cours sur les sur l'invasibilité puis l'invasibilité réciproque même si vous choisissez de ne pas faire d'exercice mais franchement faites le c'est facile il y a la solution partout sur internet mais faites le vous même à la main c'est une bonne une bonne gymnastique intellectuelle ça va vous aider ça va vous préparer pour la séance sur la stabilité locale j'insiste sur le fait que vous arriviez préparé à celle-ci parce que objectivement c'est la plus c'est la plus compliquée de celle qu'on va faire et puis ces concepts-là on va s'en servir quand on va parler de dynamique de maladie infectieuse c'est une façon un petit peu un petit peu détournée mais c'est des concepts qui vont être extrêmement importants pour pour comprendre le caractère de certaines dynamiques épidémiques donc ça met fin la séance je vais scanner les notes de cours vous les envoyez comme d'habitude la vidéo sera en ligne dans les en début d'après-midi j'imagine il nous reste il nous reste environ 15 minutes donc s'il y en a qui ont encore des problèmes d'installation de différents packages on peut on peut utiliser un des channels vocaux sur discord pour ça je vais mettre fin à la diffusion et dans tous les cas on se revoit à mardi bonne fin de semaine on peut-être un des 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 Sous-titrage FR ?